Vous étiez les champions de la réticence vaccinale indépendamment du Covid et également avec le Covid. Je ne sais pas avec certitude ce qu'il y a dans cette espèce d'injection. C'est hors de question. Et vous voyez, rien que d'en parler, là, mon corps me dit, il me fait mal. C'est une histoire incroyable. Pour l'instant, c'est un pessimisme, mais quand on regarde l'histoire, de savoir qu'on a mis 14 mois pour avoir un vaccin efficace à 95 %, alors qu'on a mis 45 ans pour trouver un vaccin contre le papillomavirus ou contre l'hépatite B, vous voyez ce que je veux dire. C'est une histoire incroyable. Frankrijk, un pays qui, grâce à des scientifiques comme Louis Pasteur en de 19e eau, fait un travail dans la développement de vaccin, a historiquement beaucoup d'inwoners qui réfléchissent à la nécessité de vaccins. Je suis tout à fait contre. Parce que je trouve que ça fatigue les enfants et on vaccine coup sur coup. Ah, moi je suis contre. Et pour quelle raison ? Parce que si on supprime les causes de maladie, il y a pas de raison qui est cause de vaccination contre une maladie. Eind 2009 zette Frankrijk en de massale vaccinatiecampagne op tegen de Mexicaanse griep. Uiteindelijk kwam de pandémie er niet, maar voor veel Fransen was dat wel het bewijs dat politici en grote pharmaceutische bedrijven onder één hoedje speelden. Ervoor waren er ook al andere schandalen in de Franse gezondheidszorg. Onder andere met besmette bloedzakjes. Door al die schandalen en polemieken daalde de vaccinatiebereidheid drastisch. C'est quelque chose qui est ancré en France. Peut-être que les médias ne jouent pas le jeu d'aller contre cette défiance. Parce qu'on parle beaucoup, beaucoup de défiance, de réticence. On devrait peut-être plutôt parler de l'acceptation. Après l'Amérique, l'Europe adopte la vaccination contre la polyamylite. De eerste vaccinatiecampagnes waren nogthans een succes. Maar sinds enkele jaren verplicht Frankrijk opnieuw om kinderen tegen elf infectieziektes te vaccineren. De vaccinatiegraad was te brusk gezakt. Sinds de coronacrisis zijn de tegenstanders van vaccinatie nog mondiger. Carlo Alberto Bruza is een van hen. Hij is ook advocaat van de film Hold Up. In die film Hold Up komt alles samen. Twijfels, halve waarheden, verdraaide feiten en complottheorieën. Miljoenen keren bekeken op internet. Specialisten en wetenschappers noemen het pure verzinsels. Overlijdens en zware ziekteverschijnselen vermijden. Dat willen vaccins. Maar de tegenstanders zien andere beweegredenen van dokters en politici. On dit que la vaccination est libre. Mais on parle du passeport vaccinal, du passeport vert, du passeport jaune. On ne sait plus quoi inventer. Pour dire oui, oui, c'est libre. Mais si tu n'es pas vacciné, tu ne pourras pas le ressort. Si tu n'es pas vacciné, tu pourras prendre l'avion. Actuellement, ils sont déjà en train de le faire. Parce qu'en réalité, et ce n'est pas le vaccin parce qu'il n'y en a pas assez sur le marché. Mais ils le font pour le test. C'est ce qu'on appelle le millefeuille-complotisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez compliqué de leur répondre. Parce que derrière, il y a toujours un argument. On dit, voilà, et puis finalement, il n'y a pas eu tant de mort. Et pourquoi on fera un vaccin ? Et pourquoi on fera un vaccin qui sera que pour les pays riches ? Après, on part dans des questions qui peuvent se poser. Mais vous voyez, je veux dire, c'est toujours plus d'arguments pour arriver à quelque chose qui est la negation d'une réalité. Un par de trois Français est virulent contre le vaccin. Un par de vijf Français twifle encore plus. Il ne doit donc pas une grande campagne de vaccination. Si les médecins sont bien informés, bien formés, ils peuvent eux-mêmes, ou les pharmaciens peuvent eux-mêmes, transmettre à leurs patients en proximité, c'est là où on va être efficace. Des grandes campagnes de vaccination assez impersonnelles, je ne suis pas sûre que ce soit le plus efficace. On ne va pas convaincre les complotistes. Le but, c'est que les théories complotistes n'empêchent pas d'avancer pour essayer d'en diguer. Et bien sûr que le vaccin n'est pas que la solution, mais c'est une grande partie de la solution.